On est tous amis Risqué C'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vraie Grité On est amis Et qu'est-ce qu'on rit Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calibéro Oui, quelle bonne ambiance, entrée dans la danse On est tous une bande, personne nous commence Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête A bientôt Calibéro 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 regarde un peu ce que je vais faire Qu'est-ce qu'il est doué ? Maintenant, c'est mon tour Si vous rien de plus extraordinaire, je vais gaspiller ma pellicule Tiens ma petite et bonne journée Merci monsieur, au revoir Heureusement que j'ai beaucoup de talent et que lorsque je prends une photo, j'élève ce qui est ordinaire et commun et au niveau de l'art Calibéro Calibéro Valicule Ferries Je vais mourir d'ennui. Bonjour, monsieur le bonheur. Comment vas-tu, ma petite ? Tu voudrais un ballon, s'il vous plaît ? De quelle couleur tu le veux aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ah, c'est la petite fille que j'ai vue dans le parc. Allez, regarde-moi au lieu de regarder les ballons. Oui, voilà. Quel dommage que je n'ai pas pu emporter de téléobjectif. Alors, tu sais de quelle couleur tu veux ton ballon ? Quoi ? Oh, oui, je le voudrais rouge. Regarde-moi, même de profil. T'es mignonne comme tout. Entrez. Et voilà. Merci beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'elle est choupinette. Et c'est qui, la choupinette ? Oh, j'arrive. Ah, je suis pas derrière nous. Ah, je cours. Ah, vous venez m'aider. Ah, qu'importe qui, on est valable à l'arrivée. Ah, vous me faites mal, lâchez-moi. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi, lâchez pas. Je peux m'amuser avec vous. Et alors, c'est pas bientôt fini, ma carme. Pourquoi tu t'obstines à t'amuser avec cette caméra comme si elle était chargée ? C'est ridicule. Et puis, je te l'ai déjà dit, tu dois rester allongée bien sagement, compris ? Ce que j'ai compris, c'est que vous ne connaissez pas les gens qui font des reportages pour la télévision. Et que si vous me preniez ma caméra, je me laisserais mourir. Cesse de dire des bêtises. Valéria, non, regarde, je t'ai apporté de la lecture. Ah, merci. Donne-moi ça. Tu ne peux pas lire cette bande dessinée. Pourquoi ? Parce que celle-ci, je ne l'ai pas lue. Et tu devras attendre que je l'ai fini. Et puis, je te connais, tu vas encore passer ta nuit à lire. Et demain, tu seras fatiguée et de mauvaise humeur. C'est mon livre, rendez-le-moi. Puisque tu n'as pas honte de parler sur ce ton à quelqu'un qui te soigne avec amour, je ne te le rendrai pas. S'il vous plaît, madame l'infirmière, s'il vous plaît. Non, là, tu me joues la comédie. T'avais-tu des infirmières, elles ne sont pas comme vous. Elles sont gentilles, mais comme vous m'embêtez tout le temps, je sais ce que je vais faire. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne prendrai plus aucun médicament. Mais il faut que tu te soignes. Je te forcerai à les prendre parce que je veux que tu guérisses vite et que tu sortes de l'hôpital. Je veux faire la grève des médicaments et je sortirai quand même de l'hôpital. Et si je m'ennuie, il n'y a même pas de clown qui vienne voir les enfants. Je veux aller ailleurs. Mais tu ne peux pas aller ailleurs. Alors ne fais pas ta tête de mule et fais ce qu'il faut pour guérir. Et à ce propos, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le médecin m'a dit d'augmenter les doses de sirop à partir de maintenant. Il n'est pas à la fraise, je ne le boirai pas. Je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Je peux compter sur vous ? Oui ! Allez-moi ! Allez ! Lâchez-moi ! Il faut que je prenne tes médicaments. Heureusement que tes amis sont raisonnables. Allez, ouvre le bec et avale sans respirer. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allez, allez, un peu de courage ! Allez ! C'est si mauvais que ça ? Après celle-ci, je te laisse tranquille. Laissez-moi tranquille tout de suite. Je voudrais bien, mais je dois faire ce que le médecin m'a demandé et c'est de le comprendre. Allez ! Comment ils veulent que je dorme la nuit si je passe toute la journée au lit à rien faire ? Ah, c'est pas marrant, hein ? Ah, c'est là que le vendeur de ballons habite. Qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter ? Mais en fait, Terri, j'étais pas là. À qui il peut parler à cette heure ? Mais l'armée, je suis là ! Nous interrompons notre programme pour un flash spécial d'informations. Aujourd'hui, vers 5 heures de l'après-midi, la fille d'un riche industriel de notre ville a été enlevée. La petite Graziella est âgée de 10 ans et pour le moment, les racisseurs ne se sont pas manifestés. Mais on suppose qu'ils demanderont une rançon. Si vous avez la moindre information sur cette fillette, ayez la gentillesse d'appeler la police. Votre aide sera très précieuse aux enquêteurs. Dès que nous aurons du nouveau... Peut-être que je vais faire un super reportage. Oh ! Quoi ? Non, non, s'il vous plaît. Au secours ! Quelqu'un qui a crié ou j'ai rêvé ? Heureusement que l'équipe m'a apporté des cassettes. Il n'y a rien d'anormal. Ne la mets pas en vitesse rapide. C'est le meilleur moyen pour passer à côté d'un détail qui peut nous mettre sur une piste. Même s'il paraît insignifiant. Hé ! Excuse-moi, mais je crois que t'as rêvé. Peut-être que c'est toi qui es crié au secours parce qu'on voulait te redonner du sirop que tu n'aimes pas. Ils sont de retour. Hé, ils nous regardent. Ce sont eux qui ont une arme ? Oui, et je suis sûre qu'ils ont quelque chose à voir avec l'enlèvement de Gratiela. T'aurais dû le dire aux policiers. Mais je suis trop petit pour qu'ils me prennent au sérieux, même s'ils ont demandé aux gens de les aider. Pour qu'ils t'écoutent, tu dois leur apporter des preuves. Le problème, c'est que j'en ai pas. Pourtant, je suis persuadée qu'elle est en face. Ils nous regardent avec des jumelles. Con, con ! Libure, c'est un arme ! Il faut se débrouiller pour entrer dans cette pièce et pour trouver des preuves convaincantes à apporter aux policiers. Regardez, on dirait qu'ils vont s'en aller. Oh là là, pour eux qui ne viennent pas nous voir. Ils vont partir en voiture. C'est dommage qu'on ne sache pas où ils vont. Oh, c'est pas grave, on va en profiter pour aller là-bas. Calimiro, tu peux te mettre au lit et faire semblant d'être moi ? Je reviendrai dès que j'aurai exploré la pièce d'en face. Je vais y aller. T'es blessé, t'es pas en état de sortir, alors laisse-moi le faire à ta place. C'est ça. C'est là. Ah, on entre ou quoi ? Je sais ce que je devrais faire. Je devrais faire le guet puis monter la garde, mais je ne le ferai pas parce que vous êtes incapables de trouver quelque chose sans moi. C'est bon, Tibur, je t'es prêt ? Oui. Dis donc, Rosalie, j'ai l'impression que tu as pris quelques kilos. Allez, les méchants d'eau. Allez, encore un petit effort. Continuez, j'y suis presque. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, j'ai pas de parachutes. Ça, c'est bizarre, c'est très bizarre. Pourquoi il n'y a rien là-dedans ? À mon avis, ces deux types n'habitent pas ici. Cet endroit doit seulement être une cachette. Si on ne trouve pas la petite fille, c'est qu'ils l'ont emmenée ailleurs. C'est trop injuste, on se donnait du mal pour rien. C'est pas sûr ? On n'a pas encore tout fouillé à fond ? Il y a forcément un indice quelque part. Ah ! Ils sont pénibles. Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de temps, alors ? Ah ! Les méchants sont de retour, alors c'est la catastrophe. Je dois prévenir l'équipe, vite. Hé ! Hé ! Ah mais non ! C'est pas ça que je veux ! Chut ! Ils arrivent ! Bon ben, cette fois, faut que j'appelle la police. Oh ! Ah, c'est vendeur de ballons. Pourquoi est-ce que tu filmes ma chambre ? Quoi ? Je viens de voir ma chambre sur cet écran, alors je veux savoir pourquoi tu la filmes. Euh... Rassurez-vous, c'est pas votre chambre qui m'intéresse, c'est autre chose. Alors pourquoi tu la filmes quand même ? Oh, c'est juste une coïncidence. Je n'ai pas pu faire autrement à cause du matériel que j'utilise, mais en réalité, c'est la pièce en dessous de chez vous qui m'intrigue. La pièce en dessous de chez moi ? Pourquoi il y a quelqu'un qui y vit ? C'est curieux, on m'avait dit que cet appartement était inoccupé. Les gamins sont partis. Ils ont dû se lasser. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de fascinant à regarder cette pièce. T'as raison, mais leur caméra vidéo est toujours dans notre direction. Quoi encore ? J'espère qu'ils vont pas se mettre en travers de notre route. C'est un peu plus, je vais craquer. On doit pas craquer, Tibur, ça leur fait comme nous. Retiens-toi et souffre en silence. Vous voyez, j'ai filmé ces deux hommes. Mes amis sont cachés quelque part dans cette pièce et je m'inquiète pour eux. S'ils se font prendre, ils se feront tuer. Ces deux hommes sont armés jusqu'aux dents. Ah oui ? Je dois aller prévenir la police. Ah, j'ai une idée. Vous pouvez rester ici et surveiller ce qu'ils font ? Je vais aller jusqu'au commissariat. Je veux rien dire par téléphone. Très bien, à tout à l'heure. Soyez prudents. Ils ont vu que je les filmais et je crois que ça va pas leur plaire. Je ferai attention, c'est promis. Tu peux partir tranquille. Merci, à tout à l'heure. Ah, cette cassette va bientôt être finie. Ça vous ennuierait pas d'en mettre une autre, s'il vous plaît ? Je cherche des preuves alors, je filme tout et tout et tout. Attendu, tu peux compter sur moi. Merci. Merci. Oh ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que tu fais ? Je te croyais déjà parti. Oui, je m'en vais tout de suite. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Rien du tout. Vous en faites pas pour moi, c'est pas grave. C'est curieux. J'ai les pâtes en marmelade. Avec de la marmelade, c'est pas facile de marcher. Ça m'apprendra à rester à l'hôpital aussi longtemps. Attends un peu, petit. Pourquoi ? Il y a un problème ? Tu as eu tort de vouloir jouer à la caméra cachée. Mais j'ai bien fait de venir te voir, puisque tu vas m'offrir cette cassette. Oh, c'est vous le ravisseur de gratis. Et là, je vais le dire à tout le monde. Ah, ça non ! Qu'est-ce que vous faisiez enfermer là-dedans, hein ? Ça nous plaît pas d'être espionné pendant qu'on effectue une surveillance. Une surveillance ? Valériane, où es-tu ? Montre-toi immédiatement où je déclenche l'alerte générale. Tu entends ? C'est bizarre, celle-là, l'alarme de Rosata. Qu'est-ce qui a pu se passer ? On va voir ça. Valériano ! Vos amis, je suis ici, au secours ! Aidez-moi ! Aidez-vous, sinon ils vont me tuer ! Mais là, vous attendez, Valériano, c'est mon ami où vous l'emmenez ? Il faisait tellement de vacarme qu'on a décidé de le transférer dans un hôpital où il pourra faire tout ce qu'il veut. J'espère qu'il va s'y plaire. N'écoute pas ce qu'il te raconte, c'est le ravisseur de Graciela. Il m'a pris la cassette vidéo qui contient les preuves. M'arrêtez ! Messieurs les inspecteurs, le ravisseur, il vient de s'enfuir en ambulance. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu dis ? Il a enlevé mon ami Valériano par-dessus le marché. Je vous en prie, il faut vite le rattraper. Valériano, il est en danger avec ce bonhomme. Peut-être qu'on devrait y aller. On va venir avec vous. On a accepté que vous veniez à condition que vous soyez sages et que vous ne nous dérangez pas. On ne va pas vous déranger, au contraire, on va vous aider. Puis en fin de compte, vous serez bien contents qu'on soit venus avec vous. À gauche, je viens de tourner à gauche. Je suis mieux placé que toi pour le savoir. Je vais venir comme une crête. C'est pas vrai, Rosalie. Même Pierrot trouve que tu as beaucoup grossi. C'est pas vrai. Viens donc. Quelle idée on a eue de les emmener ? T'es passionnée ! On va plus d'ailleurs. Je vais vous donner un petit peu. 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 Oh ! Matt, qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'en sais rien. Oh ! C'est parti ! Je vais mourir ! Ah, je vais mourir ! Attention ! Oh, non ! Oh, je vous en prie, pas de pas, ça fait dangereux ! C'est prévu, je vous ai attendu ! Je voudrais bien, mais il n'y a plus de trop ! Ah, ah, ah ! Oh, dans la police, on vous apprend pas à vous arrêter en douceur ! Au secours ! Au secours ! Venez nous chercher ! C'est une ambulance ! Un sous-marin va couler ! Je suis vraiment désolée qu'à cause de moi, tu aies eu autant d'ennuis et que tu sois de retour ici. Oh, t'as pas à être désolée, si c'était à refaire, je le ferais du moment que c'est pour toi. J'espère que tu as bien profité de ce bon moment, mon bébé, parce que maintenant c'est l'heure du sirop. Je ne suis pas un bébé et encore moins le vôtre, je suis aéronationale parce que j'ai sauvé Gradzilla au péril de ma vie et toutes les chaînes de télévision parlent de moi ! Ça m'est complètement égale que tu sois un héros ! Pour moi, tu es un vilain petit qui s'est sauvé de l'hôpital et qui m'a fait faire beaucoup de soucis ! Bah, si j'avais su, je leur aurais dit de m'envoyer dans un autre hôpital où les infirmières sont plus gentilles que vous ! Valeriano, si tu me fais enrager, je dirais au médecin de te prescrire davantage de sirop. Allez, aaaah ! Bon, tant pis pour toi. Rosalie, tu peux venir m'aider s'il te plaît ? Bien sûr ! Rosalie ! Comme j'ai envie que tu sortes très vite de l'hôpital, j'ai dit à madame l'infirmière que je l'aiderais si elle en avait besoin. T'as pas fait ça ? Tu sais, les busiques sont terminées depuis un bon moment, alors tu vas rentrer chez toi et tu reviens plus. Qui c'est le gentil héros qui va prendre son médicament ? Pas moi ! Ouvre ton joli petit bec ! Proscou ! Allez, fais pas le bébé mon bébé, de toute façon ça t'avance râle Caliméro, elles sont méchantes avec moi Proscou ! On est tous amis Y'a des grâcheux, des râleurs, des petits gentils On fait des enguettes, des reportages Et quand on fait la fête c'est chouette Et puis quand on va tous ensemble à l'école Le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle Oui notre héros c'est Caliméro C'est le plus beau Si nos aventures de course pol sont quelquefois un peu risquées C'est qu'on est toujours bien obligés de rechercher la vérité On est amis Et qu'est-ce qu'on rit Et c'est pour ça qu'on est tous plus sur moi par jour Caliméro Oui et bonne ambiance Entrez dans la danse On est tous une bande Personne nous comprend Et si quelqu'un nous embête On lui fait la tête A bientôt Caliméro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada